alors en 1999 lors d'une brocante en plein air à grenoble une boîte en carton attire mon attention elle est rouge et noir ornée de pattern symétrique doré et lorsque j'ouvre cette boîte j'y découvre de magnifiques illustrations asiatiques et des messages quelque peu étrange néanmoins qui résonne en moi j'avais 20 ans et j'ai laissé cette boîte traîner dans des cartons des placards pendant presque 20 ans et pourtant je n'en suis jamais séparé cette boîte contenait un oracle et pour être exact un yi king il y a dix ans c'est un jeu de tarot qui m'attend sous le sapin la nuit de noël et lorsque j'ai ouvert mon paquet je me suis demandé pourquoi m'offrait ça alors mon âme est curieuse et les mois suivants j'ai suivi scrupuleusement les instructions du carnet c'était une édition larousse dont les illustrations ne sont pas à proprement dit d'une élégance extrême cependant les images sont intrigantes et n'ayant pas de résultats concluants j'ai rangé ce jeu de tarot dans le même placard que ce yi king en 2017 alors que ma vie prend de nouvelle direction je me retrouve à ressortir ces jeux au plus profond de moi je cherche des réponses personnelles donc je réapprends la signification des cartes du tarot avec le livre associé je glane des informations ici et là sur des sites de consultants je regarde des lectures de tarot parfois je comprends et d'autres fois j'ai l'impression de lire ou d'entendre n'importe quoi c'est alors qu'une amie m'invite à lire la voix du tarot de jodorowsky et c'est une belle révélation je laisse cependant ce yi king de côté j'aime regarder les cartes lire les annotations mais je n'arrive pas à en comprendre tous les sens alexandro jodorowsky nous invite dans son livre à parcourir les cartes comme une histoire en comprendre la signification est évidemment essentiel pour une lecture juste mais lier les cartes entre elles et raconter l'histoire qui les unit donne une toute autre dimension assez fascinant pour chaque lecture personnelle je me réfère aux définitions du livre et j'assemble les cartes que j'insère dans une histoire et c'est juste ma raison m'amène alors à me demander si ces cartes peuvent réellement répondre à mes questions ou si elles ne sont finalement pas un outil pour moi pour pouvoir exprimer par le biais d'image ce que je n'arrive pas à verbaliser ou des blocages enfouis dans mon subconscient je n'avais pas l'époque de réponse certaine sur le sujet aujourd'hui je peux affirmer que c'est un peu les deux en 2019 alors que j'ai un peu plus de temps devant moi et que j'atteins de nouveaux niveaux de conscience grâce à la méditation je décide d'intégrer à mes lectures de tarot les fameuses cartes du yi king parce que j'aime ce jeu vraiment j'ai beaucoup déménagé tout au long de ma vie donc j'ai souvent fait des concessions sur des objets qui pouvaient me suivre ou pas et je ne suis pas du genre à garder des choses inutiles ou encombrantes pour une seule et bonne raison je suis très désordonnée et je n'aime pas ranger donc moins j'ai d'objets et de trucs inutiles plus mon espace est harmonieux et ordonné rapidement je prends en revanche très soin de ce que j'ai mes premières tentatives de lecture de seeking sont laborieuses et j'ai du mal à comprendre le sens de certaines morales je suis pourtant une admiratrice des arts asiatiques artistiques philosophiques et martiaux dont je comprends les codes et les sens je décide alors de me munir du jeu de tarot de marseille illustré par alexandre jodorowsky dont j'aime les illustrations dans son livre en 2021 alors que mes lectures des oracles est bien plus abouti que deux ans auparavant je décide d'avoir un autre regard sur les symboliques alchimiques et ésotériques du tarot de marseille et je commence en parallèle à travailler avec un ami le remote viewing mon ami vit à l'époque au mexique et je suis en france notre protocole est simple nous avions téléchargé dans les documents déclassifiés de la cia des techniques utilisées à l'époque et donc nous nous envoyons des cibles respectives et nous nous transmettions nos résultats et nous consignons les échecs les réussites pour ajuster au mieux avec nos outils et ce protocole nos conclusions et cet ami est un fervent utilisateur du y king il utilise cet oracle pour répondre à certains de ses questionnements et j'ai moi même à l'époque télécharger une application avec des tirages aléatoires pour essayer d'en comprendre le sens en essayant de combiner les approches comme j'avais pu le faire avec les tarots je pensais pouvoir débloquer ses lectures du y king en discutant de nos différentes lectures avec mon ami sylvain nous n'avions pas du tout la même interprétation des symboliques et je dois avouer que je lui faisais quand même beaucoup plus confiance sur le sens de données aux cartes que mes propres interprétations alors que nos entraînements à distance au remote viewing devenait très concluant j'ai décidé de me rapprocher de professionnels dans cette discipline pour parfaire nos résultats et là nous avons rejoint une équipe européenne dont le groupe partageait d'autres sujets dont l'ilosoïsme et c'est un mot que je ne connaissais pas alors ma découverte du mot ilozoïque alors je suis très pugnace moi et ma pugnacité m'invite alors à comprendre cet oracle y king je ne crois plus au hasard depuis longtemps et je sais au fond de moi que je ne me suis jamais débarrassé de ce jeu divinatoire parce qu'il doit avoir quelque chose à me révéler alors je décide de combiner mes cartes mon grand jeu de tarot de marseille la rousse les cartes sont très grandes dont je ne garde que les arcanes majeures le jeu de tarot de marseille plus petit illustré par jodorowsky et cet oracle de y king donc quotidiennement mes matinées commence par une lecture personnelle que j'enregistre pendant mon petit déjeuner enregistrement que je réécoute le soir pour affiner mes lectures j'ai toujours ce blocage avec le y king sur ses symboliques ses enseignements qui ne sont pas du tout alignés avec les deux autres jeux de cartes mon y king n'est pas aligné aux autres cartes c'est sur cette réflexion un soir que je commence à cogiter ma tête fume et ce questionnement me donne des vertiges vous savez les vertiges de l'âme comment vous décrire ça ce genre de vertiges que l'on a ou qu'on a eu à l'adolescence lorsque regardant les étoiles vous vous interrogez sur l'immensité de l'univers on plonge dedans c'est fascinant et c'est flippant je réalise que j'ai intégré à mes lectures deux jeux l'oracle y king et les nouvelles cartes de jodorowsky et que ce jeu de tarot de marseille donne avec mon jeu de tarot initial les mêmes messages il se complète il se complète comment deux objets peuvent être complices alors ma raison est déjà très ébranlée par nos différents succès en remote viewing et tout ce qui s'ouvre à moi à l'époque j'ai besoin de comprendre ma personnalité veut de l'expérience pour comprendre ou admettre les choses mon mental lui veut de l'explication par la preuve même s'il n'est pas en capacité de pouvoir le verbaliser et mon âme se lie à mon esprit supérieur pour me guider sur des voies curieuses et exaltantes donc au début de cette expérience où je me suis amusé à mélanger ces cartes les messages étaient flous désordonnés et parfois contradictoires mon analyse pragmatique était que je ne connaissais pas encore suffisamment la signification des cartes pour autant avec le recul j'avais pu constater que mes lectures devenaient rapidement fluides cohérentes avec les deux jeux de tarot de marseille et étant très perfectionniste dans ce qui m'anime j'ai consigné ses petits succès sur la simple et bonne raison que je m'entraînais et que je me documentais quotidiennement donc pour moi il n'y avait pas de mystère derrière ce progrès alors je reviens sur cette réflexion qui m'a vraiment vraiment retourné la tête mes cartes étaient complices alors je ne sais pas si cette phrase vous parle et vous donne autant de vertiges que moi mais c'est bien ce questionnement qui a débloqué mes lectures cette nuit là la réponse la plus probable était et si mais je tarot communiqué avec moi ne serait ce pas qu'une question de fréquence un peu comme quand je canalise parfois des conversations des morceaux de musique des images des cibles que je captais en m'exerçant au remote viewing alors ce matin là j'ai parlé à mes cartes oui vous avez bien entendu j'ai discuté avec mes cartes en installant les cartes pour ma lecture journalière sur la table et en battant mes cartes voilà à peu près le monologue que je leur ai tenu à voix haute je suis en train de comprendre qu'il a fallu que je m'adapte à votre langage ça a été long parfois laborieux je suis en train de comprendre qu'il en a été de même pour vous et que vous mes deux jeux de tarot de marseille vous avez été beaucoup plus rapide que moi à vous allier pour que je puisse vous comprendre pourriez vous faire en sorte d'être complice avec ce geeking pour que je puisse l'interpréter aussi bien que ce que je déchiffre à travers vous puis je me suis adressé à voix haute à mon oracle geeking je ne comprends pas toujours tes messages parce que je ne décote pas toujours des enseignements pour autant j'aime tes illustrations et j'aime ce que tes traits ont à me dire je ne tire pas tes pièces parce que je veux pouvoir te lire comme un oracle pourrions nous nous entendre sur le fait que ce sont tes images et tes symboliques les symboliques de tes enseignements que je souhaite lire à travers toi peux tu devenir complice des deux autres jeux auxquels je t'associe alors ce que j'ai oublié de préciser quand même c'est que ce geeking je l'aime beaucoup dans ses illustrations dans les enseignements qu'il a à donner par contre je n'aime pas l'énergie qu'il dégage par l'énergie qui a été la sienne à un moment donné et je m'explique là dessus ce geeking donc je les trouvais sur une brocante donc il a appartenu à quelqu'un et sur ces cartes il y a des annotations qui sont très négatives et moi j'ai tendance à avoir une personnalité optimiste vivante et positive et donc ces annotations me déplaisait fortement et il a fallu que je me détache de ces énergies qui n'étaient pas les miennes afin de pouvoir capter l'essence que je voulais capter dans ce geeking alors j'ai transmis un message clair à ce geeking en lui disant je veux comprendre je veux pouvoir interpréter donc par ses images par ses symboliques de tes morales mais aussi par tes illustrations de l'image générale parce que j'aime les images visuelles en revanche je veux absolument me détacher de tes anciennes habitudes de lecture et donc je ne veux pas utiliser et parfois ça m'arrive mais parce que c'est un moyen subtil pour le jeu de me permettre de canaliser quelque chose je veux me détacher le plus possible de des énergies de lecture qui ont appartenu à un moment passé de ta vie ou de ton utilisation et là c'était une grande révélation et évidemment que ça a marché parce qu'en plus de m'adresser à seeking je lui ai suggéré que ce sont ces belles illustrations qui me parlaient parce que moi l'image me parle et quand je parle d'image je n'évoque pas forcément ce que je vois mais bien ce que j'en déduis comme dans les symboliques et les métaphores que l'on retrouve dans des textes hermétiques et sacrés l'image dans son sens le plus grand me parle et tout s'est ouvert je pouvais communiquer donc avec l'ensemble de mes oracles et je garantis que c'est bien une question de fréquence et j'irai même plus loin en parlant d'échanges de fréquence je me suis adapté aux lectures que m'inviter à lire mes cartes et mes cartes se sont adaptées à ma manière de les décrypter alors ilozoïque qu'est ce que ça veut dire l'illozoïsme est une doctrine philosophique qui émet l'hypothèse que chaque élément physique dans la matière est animé pour et par sa propre énergie et par conséquent la rend vivante et chaque chose doit sa forme à la vibration énergétique qu'elle émet donc la matière agit par elle-même sur elle et je suis convaincu depuis de longues années que tout est un par mes lectures et études de textes sacrés hermétiques par ma pratique de la méditation depuis l'âge de 15 ans et par des expériences personnelles farfelues néanmoins palpitantes dans ma vie pour autant je crois que ma raison dictée par mon mental ne m'aurait pas conduit à cette conclusion pour des objets pourtant ce sont des principes que je connaissais que j'appliquais entre autres avec la pratique de la magie dans la magie l'utilisation des mêmes outils d'un même vêtement d'une cérémonie à l'autre est recommandable car ces outils et ces mêmes vêtements se chargent des énergies qui ont été véhiculées et reçues pendant le rituel mais si l'image est plus parlante pour vous on peut communément s'entendre sur le fait qu'un gris gris personnel ou une pierre ou un bijou ou un lieu de culte comme une église ou une oeuvre d'art bénéficiera du même effet l'illosoïsme donc est une doctrine philosophique que je revendique comme vérité qui admet que la matière est douée d'une conscience propre elle peut rejoindre les courants animistes qui induisent que l'univers est vivant par lui même et bien évidemment tout ça me parle puisque je pense que nous ne sommes qu'un alors que tout s'éclairait en pouvant lire mes oracles de manière fluide et simple je suis devenu très complice avec ces jeux de cartes je leur témoigne beaucoup de respect de gratitude je leur dis que je les aime à chaque fin de lecture qu'elle soit personnelle ou pour mon entourage je les considère aussi comme un outil qui m'aide à canaliser des messages que je transmis moi dans cette histoire je suis en quelque sorte le médiateur ou le canal lorsque je fais des lectures à mon entourage il m'arrive de ne plus savoir à la fin de la séance que j'ai pu dire parce que ce qui vient est très spontané ce qu'on pourrait appeler en sport être dans la zone d'autres outils pourraient être comparables et pour avoir testé ceux que je vais vous citer je n'ai pas de doute quant aux personnes qui s'en servent comme un pendule des bâtons de sourciers des pierres etc alors pourquoi un échange de fréquences et bien parce que la condition requise est d'y croire pour que l'échange de fréquences se fasse il faut qu'il y ait une intention un peu comme dans le remote viewing si nous sommes pas convaincus de trouver la cible la cible ne trouvera pas et quelque part c'est comme si vous décidiez de prendre votre voiture pour aller quelque part en vous disant que vous n'arriverez pas à destination j'ai tendance à croire que ça deviendra effectivement une vérité et que vous rencontrerez alors pendant votre voyage quelques désagréments je vous disais tout à l'heure au début de cet enregistrement que lorsque j'ai commencé cette expérience je ne savais pas si mon esprit me pousse alors à me demander si ces cartes sont vraiment capables de satisfaire les interrogations ou si elles ne sont finalement pas un moyen de transmettre à travers des illustrations ce que je suis incapable d'exprimer verbalement ou des obstacles profondément ancré dans mon subconscient et pour être honnête j'admets qu'il y a un peu des deux je ne crois pas intrinsèquement à la magie des cartes d'oracle même si on pourrait l'imaginer en tant que telle je pense en revanche qu'elles sont un outil pour verbaliser lorsque je fais des lectures pour d'autres personnes elles deviennent l'instrument de ce que je ressens et par les images ou les métaphores qu'elle m'indique je peux transcrire interpréter traduire l'énergie que je ressens de la personne et lui dire ou lui transmettre le message qu'elle souhaite entendre mais qu'elle n'arrive pas à exprimer c'est un peu comme une information que je peux capter un peu comme la visualisation à distance le remote viewing ou d'autres outils vont être utilisés et la lecture des tarots est un sujet un peu tabou je crois que j'ai rencontré peu de personnes dans ma vie m'avouant qu'ils allaient voir une médium pour des lectures de tarot paradoxalement alors que j'essayais de me perfectionner dans ce domaine des lectures de tarot et sans complexe puisque ce que je voulais avant toute chose c'était comprendre le fonctionnement et répondre à mes interrogations par l'expérience parce que c'est grisant et véritablement amusant pour moi tous ces sujets oui 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 et beaucoup d'amis venaient frapper à ma porte deux comportements s'invitaient alors à moi le premier étant franc et direct me demandant explicitement si je pouvais faire une lecture de tarot à cet ami et le second étant un peu plus réservé me demandant si je m'entraînais toujours enfin voilà ce genre de questions et c'est alors moi qui proposait à cette même personne si elle était disposée à vouloir essayer et je n'ai jamais eu de refus alors d'où vient ce tabou je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui même si je détiens une parcelle de réponses qui à mon avis tient d'un aspect sociologique sociétal et ce débat serait vraiment trop long je soulève la question et si toutefois vous voulez prendre part au débat et que ça vous permet de d'amener d'autres réponses éclairantes n'hésitez pas à commenter cette vidéo donc depuis trois ans je réalise des lectures de tarot personnalisé à des amis et aux personnes qui me le demandent et il y a trois ans j'ai commencé à intégrer la magie des tarots et du yi king dans mes oeuvres d'art parce qu'en trois ans j'ai eu le temps de me documenter pour parfaire les images et les symboliques qui s'en dégagent c'est le cas aussi du yi king je n'en ai pas encore compris tous les tenants et les aboutissements mais j'ai saisi notamment que le yi king renferme cette notion de mouvement que nous pourrions comparer à la hiérarchie des cartes du tarot le yi king fera partie d'un prochain sujet et j'admire vraiment les gens qui maîtrisent l'art du yi king alors que pour ma part j'ai l'impression que je n'aurais pas assez de toute une vie pour en capter toute son essence donc aujourd'hui j'ai envie de partager cette passion juste parce que ça m'amuse et je sais que mes messages répondent à certaines problématiques personnelles je n'ai pas la prétention de faire de la divination et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas et j'irai même jusqu'à dire que je n'y crois pas dans ma façon d'interpréter les choses je pense que tout est déjà là donc tous les temps sont déjà là il induit donc plusieurs futurs qui se dérouleront en fonction de nos actes chaque cause engendre une conséquence donc nos futurs ne sont pas fixes même s'ils sont écrits oui la tour de babel est remplie de détours voilà ce que je pense en revanche je capte de manière intuitive ce que je ressens au moment d'une lecture comme quand je crée comme quand je peins comme quand j'écris je fais de la musique comme quand je suis dans la zone le flot alors il ya trois ans j'ai décidé aussi que j'aimerais créer des oeuvres d'art personnalisés pour les personnes souhaitant recevoir une de mes lectures j'en ai fait quelques unes pour des collectionneurs et puis j'ai laissé traîner aujourd'hui j'y reviens j'aime mélanger les médias et les disciplines alors dans le flot je me laisse guider parce que j'ai envie de faire à ce moment là mon objectif étant de pouvoir réaliser des oeuvres d'art personnalisées par le biais d'une lecture canalisée parce que la lecture des tarots est un sujet tabou et que je n'ai moi aucun complexe sur ce sujet parce qu'il correspond à tous ces sujets que j'étudie expérimente et transmets dans mon art les personnes peuvent donc capter ces énergies ou recevoir des réponses personnelles par le biais de l'art c'est donc plus de la divination tabou mais bien l'écoute d'une résonance et en l'occurrence artistique alors si vous êtes artiste ou que tout ce que je viens de vous révéler vous parle ma chaîne youtube est ouverte pour vous accueillir et exprimer dans votre art ou dans votre oral tous ces sujets de conscience qui vous animent et si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'expression publique n'hésitez pas à me contacter dans mes messageries privées pour l'heure et pour conclure ce podcast je vous propose en direct un message de ces différents jeux de tarots que j'utilise écoutez bien les mots et les images qui me seront révélés et ne gardez en tête que ce qui vous parle car le secret dans les symboliques c'est de n'en extraire que ce qui vous semble comme une évidente et je reviendrai sur ce concept dans un nouveau podcast alors je vais d'abord tirer une carte de ce jeu de tarot de marseille les éditions larousse dont je vous parlais au début de ce podcast et qui va m'indiquer une énergie générale disons ce sont les cartes ou la carte et bien ce sera les cartes qui vont révéler la l'énergie générale du jeu et je vous donnerai ces cartes après j'aime bien quand les cartes tournent retour enfin tombent retourner parce que ça laisse un un effet de surprise que je trouve assez grisant là c'est pas le cas ils se sont retournés mais je vous demande un peu de patience le temps je m'apprègne des images qui sont amenés à être révélés et de tirer cette fois ci une carte du hiki j'en ai trois qui sont tombés je les repose en jeu je veux pas que ça dure trop longtemps et ensuite je tire quelques cartes de mon jeu de tarot de marseille de jodorowsky je mélange et d'ailleurs je vais en profiter pour vous dire qu'il n'y a pas de méthode pour lire les tarots la la méthode la plus adaptée c'est la vôtre celle qui vous parle quand quand vous souhaitez lire ces cartes je vais demander une dernière je commence à me concentrer pour être dans la bonne alors je demande une dernière carte mais il y en a deux qui sortent et je garde ce qu'on appelle le dos de deck qui donne une indication un peu à l'image de ces cartes du tarot la hausse de ces grandes cartes de tarot j'utilise pour l'énergie générale de ce jeu je me sers du dos de deck pour conclure ou pour comprendre cette énergie qui m'est proposée au début et donc j'ai deux cartes retournées là dans le jeu de jodorowsky et comme deux cartes en plus sont tombés je n'en demandais qu'une j'ai donc quatre cartes alors tirage nous avons le chariot carte numéro 7 la force carte numéro 11 donc ça pour les énergies générales puis nous avons en carte du diking qui est où la rencontre carte numéro 44 qui nous dit ceci il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible de bonnes relations sont nécessaires puis nous avons le valet d'épée le toit de coupe la force qui réapparaît carte numéro 11 le huit de bâton et en dos de deck le 5 de coup on a dans cette notion du chariot la notion de succès et on a dans cette notion de la force c'est symbolique de la pugnacité de la ténacité et de tout ce qui va nous encourager à être dans sa propre force intérieure et à l'épuiser cette énergie de courage de pugnacité de ténacité et donc si je lis le chariot à la force je ne peux qu'entendre votre pugnacité votre ténacité paiera dans le succès mais pour le chariot ça va aussi au delà du succès c'est à dire que le chariot porte le numéro 7 c'est la carte 7 et dans ce 7 j'entends bien évidemment une résonance numérique magique et j'ai quand même l'impression que ce succès est déjà bien guidé puisque le chariot est accompagné d'une monture et donc de chevaux qui vont tirer sa cariole mais aussi par cette dimension magique d'être très bien accompagné sur le le chemin qui est ouvert alors le chariot là me montre le personnage du chariot me montre sa couronne et donc ce que je pourrais y voir dans l'image c'est d'écouter cette force en vous cette ténacité cette pugnacité sur un sujet sur lequel vous êtes concentré pendant un moment et de ne pas douter de ce qui est canalisée sur cette direction et j'ai envie de dire qu'il va y avoir une double victoire là dedans la victoire par cette énergie vous avez mise dedans mais aussi une victoire émotionnelle puisque ce jeu se finit donc sur ce dos de deck sur ce 5 de coupe et on a cette victoire aussi émotionnelle et je pourrais penser à cette notion de fierté mais pas la mauvaise fierté c'est celle où on est capable de s'observer avec le recul et de se dire bah oui je suis quand même content de moi et ce que j'ai entrepris et toute l'énergie que j'ai mis là dedans paye et il ya cette carte du yikin donc les cartes du yikin elles sont toujours un peu les morales peuvent être un peu cinglantes mais si on se détache de cette de cette interprétation on a des messages un peu plus souple un peu plus fluide alors je vous rappelle ce que nous disait cette carte qui est où la rencontre il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible de bonnes relations sont nécessaires alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que personnellement des fois on a un petit diable qui nous parle ou qui nous fait faire des choses qui ne sont pas dans votre nature et donc cette carte nous invite à être en bonne relation avec ce petit diable et à observer quand il apparaît et là ce qui me vient aussi c'est que la carte de la force c'est le numéro 11 et là c'est la carte numéro 44 donc on a quand même cette notion de double et donc ça évidemment ça me révèle ce petit ange et ce petit diable pour autant ce que je vois sur cette carte dans son illustration dans son dessin c'est quelque chose de beau d'harmonieux on a un paysage sur trois plans, deux petites maisons qui sont en plans différents on a la grande maison à l'arrière-plan et on a la petite maison au deuxième plan et dans cette maison je pourrais voir l'image de notre propre temple de notre propre corps et donc la carte du yiking là me révèle le sixième trait avec quiconque ne soyez ni dur ni accessible et je trouve que ça rejoint quand même assez cette notion de la force et de la ténacité ou de la punacité parce que la force c'est la femme qui va maîtriser sa force par le contrôle en mettant ses mains dans la gueule du lion sans se faire mordre et pour le coup ça demande évidemment un certain courage mais ça demande aussi de la douceur parce que si elle s'attaque tout de suite au lion le lion évidemment va lui croquer les mains parce qu'il va être sur la défensive et c'est un peu ce que je pourrais lire dans cette phrase avec quiconque ne soyez ni dur ni accessible c'est-à-dire qu'avec soi-même parce que là je ne vois pas de personnage extérieur dans ce jeu avec soi-même il faut être doux et ouvert quand on a notre petit diable qui commence à bavarder ou à ronger les pensées parce que ça peut vraiment faire ça gna 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 la meilleure technique et c'est vraiment ce que nous invite à faire cette carte parce que ces petits diables des fois sont nécessaires pour pouvoir réajuster qui nous sommes si on l'observe et qu'on accueille cette pensée négative on va avoir un sentiment plus doux et plus ouvert à son accueil et à ce qu'elle essaye de nous dire parce qu'encore une fois cette pensée n'est pas nuisie ou mauvaise c'est une information que notre mental nous envoie sur quelque chose qui n'est pas réglé et j'ai quand même l'impression là en tout cas dans les ouvertures d'énergie de ce jeu que c'est quelque chose qui est en maîtrise mais qui demande encore d'être observateur et de faire attention à ces dualités qui peuvent apparaître parfois en nous pour autant si tout ça a priori est réglé puisque donc ça se finit sur ce dos de deck le 5 de coupe c'est une victoire et dans toute l'énergie que vous avez mise dans ce projet dans ce sujet dans cette réflexion je ne sais pas ce que c'est et qui va engendrer cette victoire émotionnelle aussi et là évidemment je pourrais penser à ce contrôle cette maîtrise, cette pugnacité, ce courage et cette douceur qui ont été nécessaires à l'accomplissement de ce succès alors ce jeu nous avons donc ensuite le valet d'épée le 3 de coupe la force qui réapparaît et ça j'aime beaucoup quand ça fait ça dans les jeux de tarot lorsque une carte réapparaît pour insister sur cette dimension donc là prenez bien en compte que cette dimension de la force n'est pas anodine dans ce jeu et le 8 de bâton qui est un peu à l'écart sur ce jeu le valet d'épée donc c'est une jeune carte puisqu'après nous avons le cavalier, la dame et le roi ce valet d'épée est sous cette carte du chariot du succès et c'est comme si il pouvait douter de sa réflexion par rapport à ce succès quel que soit l'événement que vous êtes en train de vivre vous dans votre vie et c'est comme si il pouvait des fois détourner son regard de cet objectif et ce que je pourrais voir dans cette carte parce que je vois les les yeux du valet d'épée assez fatigué et en fait il se fatigue quand il regarde dans le vide et il va regarder dans le vide quand ce petit diable va interpréter ce doute du succès dans ce que vous avez entrepris et je dis vous je pourrais dire nous puisque ce jeu s'adresse à un ensemble et parfois peut-être que ça me montre là son vêtement au niveau de sa gorge j'ai l'impression qu'il peut être pris à la gorge par ce doute de la bonne réussite de ce qui a été entrepris et donc ça coupe l'expression et pour le coup je vais revenir à cette carte du licking qui invite à quand on est dans cet état de fatigue par rapport à du doute de se détacher de cette pensée de l'observer de l'accueillir et de comprendre pourquoi elle réapparaît et ce qui confirme ce que je suis en train de dire c'est ce 3 de coupe parce que le 3 de coupe on est dans une émotion plus une autre émotion amène à une autre émotion et si je veux illustrer là le propos je suis en train de vous tenir je pourrais dire cette pensée un peu nocive apparaît ou ruminante en tout cas mais en l'observant et en se détachant de cette pensée donc ça c'était la première émotion la pensée ruminante on détache cette pensée de soi-même on l'observe et on regarde et là on va être dans une deuxième émotion c'est l'accueil et bien ces deux émotions vont quelque part se compléter et là on va avoir un succès émotionnel dans une nouvelle émotion qui va vous inviter à observer à l'intérieur de vous pourquoi cette option ruminante est là ou qu'elle apparaît de temps en temps sur ce doute par rapport au succès et en observant ça et bien l'émotion en question va être transformée puisque vous allez pouvoir par exemple alors je donne un exemple au hasard je ne lis pas ça dans les cartes c'est juste pour illustrer mon propos vous allez par exemple réfléchir à pourquoi se doute sur ce succès en repensant à un échec de votre vie qui là d'un seul coup réapparaît parce qu'il n'est pas classé dans votre mental et puisqu'il n'est pas classé c'est qu'il n'a pas il n'a pas fini d'être traité et donc en finissant ce traitement en l'observant et en classant ce dossier vous allez pouvoir aérer ou en tout cas faire de la place dans ce contenant qu'à votre cerveau pour pouvoir accueillir de nouvelles choses et donc ça va être cette troisième émotion qui est créée qui va être soit une émotion de soulagement soit une émotion de d'empathie en vous disant bah cet échec c'était quand j'étais petit j'ai beaucoup de d'amour pour cet enfant que j'étais mais aujourd'hui je suis adulte et donc je passe à autre chose voilà il va y avoir plein de choses qui vont être classées comme ça et donc ça va créer cette troisième émotion et c'est vraiment ça qui m'invite à lire les cartes c'est que ce valet d'épée et ce 3 de coupe sont indissociables et ce qui est indissociable aussi c'est cette force et donc on a ce numéro 11 ce double chiffre là qui me rappelle ou bah si on enlève un 1 c'est plus la force en fait c'est le battleur et donc on aura deux battleurs mais on n'aura pas la force et la force c'est aussi cette cette notion de courage et du pugnacité dans le temps c'est à dire que plus on met cette énergie à pouvoir mettre les mains dans la gueule du lion et c'est un peu ce que je vous dis d'observer ces pensées des fois négatives qui sont pas agréables toujours à observer et ben on crée cette dynamique de je veux ce succès donc j'applique mes outils pour comprendre pourquoi ces mauvaises pensées cette rencontre qui est où ? de cette carte 44 qui revient à moi et donc cette force réapparaît est dans les énergies générales mais est dans l'énergie personnelle et c'est un très beau jeu j'ai envie de dire parce que la force regarde toujours dans la bonne direction donc c'est confirmé deux fois et la force me montre son chapeau qui a la forme pour moi de l'infini et donc de cette ouverture aussi de couronne dont je vous parlais avec la couronne du chariot mais sur cette dimension de ce qui est illimité dans la pensée et donc de ce qui est illimité dans ce que vous pouvez recevoir et que plus l'entraînement à observer et être pugnace dans ses objectifs va être travaillé plus l'entraînement et la pugnacité à observer ou à se détacher de ses pensées pour les réinterpréter et bien plus ça va être fluide et simple et facile et le chariot me remonte sa monture avec ses chevaux et plus la carriole va être fluide dans ses déplacements et vers ce succès et donc la force regarde je vous disais la force regarde dans la même direction et cette direction c'est l'huile de bâton et l'huile de bâton pour moi c'est cette dimension du hamac pour le collectif donc c'est toutes les actions qui vont être mises en place pour soi mais qui vont être aussi bénéfiques pour les autres donc je vois un espèce de hamac où tout le monde a mis sa patte pour tisser ce grand lit rigolo qu'on peut installer entre deux arbres dans un jardin et dont tout le monde peut profiter et j'aime bien cette image et d'ailleurs c'est le 8 donc ça confirme aussi cette dimension de l'infini que je voyais au-dessus de la tête de la force et donc ce que peut résumer cette ligne c'est que le valet d'épée donc celui qui doute du succès s'il arrive à réajuster ses émotions entre je souhaite mon succès et j'observe ce qui interfère quel est l'obstacle qui interfère dans cette direction et que ça crée une nouvelle émotion et que j'ai la force la ténacité la pugnacité le courage de faire ça parce que je sais où je vais je sais où je me dirige je sais quelle est ma direction pour moi et pour un ensemble parce qu'effectivement si vous êtes dans le succès et je vous souhaite vraiment de tout coeur et bien ce qui a un impact sur vous a aussi un impact sur l'extérieur et donc sur tout ce que vous allez rencontrer et bien c'est vraiment une grande victoire émotionnelle et je reviens à cette notion de je suis fier de ce que j'ai fait avec l'observation et le détachement que je peux faire aujourd'hui et bien voilà pour ce message et ce tirage de tarot qui finit ce podcast j'espère que ça vous parle et que ça vous donnera envie à votre tour d'essayer de lire des oracles si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner j'ai pour projet d'en faire plusieurs mais en attendant luxe salvator mundi de belles énergies et une belle semaine à vous